Chère Capricorne, je suis Victoire et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2023. Alors que se passe-t-il au dessus de votre tête amie Capricorne ? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du cancer. Bien entendu la nouvelle lune va le rejoindre et Mercure est déjà dans le signe du cancer. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles ? C'est aussi simple que ça. Le cancer est à l'opposé de vous amie Capricorne sur le Zodiac, il est votre opposé. Il représente la maison 4, la famille, le cocon, la maison exactement. Voilà ce que représente le cancer. Il est extrêmement, comment expliquer ça, hypersensible, c'est un signe d'eau. Il voit, il sent les gens et les problèmes de très loin comme tous les signes d'eau. Donc automatiquement il est extrêmement prudent. Il est tenace. N'oubliez pas que sur le Zodiac, le cancer est représenté comme un crabe. Donc il a tendance à tenir, il ne lâche pas. Donc il est extrêmement possessif également. C'est les deux princes. Il est tenace, possessif, extrêmement câlin. Ça c'est sa sensibilité. Il est vraiment prévenant. On peut dire que c'est un gentleman le cancer. Et à côté de ça, il a les défauts de ses qualités. Donc évidemment, quand nous avons l'astre, la lune au-dessus de sa tête, effectivement, nous sommes extrêmement changeants. Nous sommes créatifs, imaginatifs, certes, mais extrêmement changeants. Limite psychotimique et surtout, surtout, il a tendance à, comment expliquer ça ? Il a la nostalgie de l'enfance. On le voit sur son visage. D'ailleurs, ami Capricorne, vous représentez quand même Saturne, donc la vieillesse. Et vous êtes très attiré par un cancer. Il y a énormément de couples Capricorne-cancer. Et le cancer représente, bien entendu, l'enfance. Il a la nostalgie de l'enfance chevillée au corps, en bien comme en mal. Il peut très bien avoir une mauvaise enfance. Et il pensait beaucoup, beaucoup à l'âge adulte et avoir une super enfance. Et à l'âge adulte, se demander pourquoi il est devenu un adulte. Donc effectivement, tout ça peut lui apporter un côté un peu cafardeux. cette nostalgie, comme ça, de l'enfance. En tout cas, c'est un signe extrêmement sympathique. Il est... Moi, je suis un ascendant poisson, donc j'aime les cancers, puisque avec le scorpion, nous avons tendance à communiquer sans parler, par les yeux. Et voilà. Même dans une phrase, on comprend un peu ce que la personne a voulu dire, sans s'exprimer. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, ami Capricorne. Mais vous, pour vous, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est cette superbe pleine lune qui est dans votre signe, ami Capricorne. Pourquoi ? Parce que quand vous avez la nouvelle lune qui est dans le signe du cancer, forcément, la pleine lune sera dans le signe du Capricorne. Si la nouvelle lune, la prochaine fois, va rentrer dans le signe du lion, évidemment, la pleine lune sera dans le signe du verso. C'est systématiquement comme ça. Donc c'est que pleine lune, début du mois, qui est dans votre signe, amoureusement parlant, ça vous porte, ami Capricorne. Là, vous aimez, vous secondez votre conjoint, vous le portez, vous voulez l'aimer, vous vous reconnectez à vos émotions. Vous qui n'êtes que travail, 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 projet, 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 là, vous vous lâchez prise et vous laissez aimer et vous aimez en revanche. Vous allez avoir un très joli mois, je pense. Il y a pas mal de signes sur ce mois-là où l'amour va les porter. Vénus étant dans le signe du lion, donc effectivement, ça porte un peu tout le monde, ça donne envie d'être vivant et de se reconnecter à ses émotions. Donc, ami Capricorne, vous allez être vraiment très présent dans votre foyer, de montrer que vous aimez. Et évidemment, comme tout signe de terre, ami Capricorne, vous aimez, vous montrez votre amour en rendant service, en comblant les lacunes de chacun. C'est comme ça que les signes de terre, je suis le signe de la Vierge, vous savez très bien, ami Capricorne, qu'on fonctionne comme ça. Nous, on a plutôt tendance, on ne dit pas je t'aime, mais on le montre qu'on aime. Vous voyez, on est dans l'action, on montre qu'on aime. Et c'est plus important pour nous que les mots. Donc là, vous allez montrer votre amour, vous allez, voilà, par diverses petites, comme ça, petits détails, vous allez être très complice aussi dans votre foyer. Donc, profitez-en, ami Capricorne, parce que quand même, vous êtes la glace, vous êtes le feu sous la glace, c'est connu, quand même, vous êtes une forteresse, comme ça, vous êtes bien froid, bien digne, mais dessous, vous êtes explosif. Donc, vous allez vous reconnecter, ça va vous faire un bien fou. Profitez-en. J'avais noté quand même quelque chose. Il y avait, mis à part, le 20 juillet, à laquelle il y a quand même Mars, donc la planète de la guerre, le dieu de la guerre, je veux dire, la planète de l'action, qui est en opposition avec Saturne, votre planète. Donc, il faudra vous faire un petit peu attention. Voilà, là, on fait juste attention à cette date-là, à ne pas être en conflit, en conflit avec votre conjoint ou avec une amie ou quelqu'un qui vous plaît, quoi. Donc, on fait attention le 20, la nuit, on reste à la maison, et puis c'est tout. On ne sort pas, et puis c'est tout. On reste dans sa citadelle, parce que le Capricorne, sa maison, c'est sa citadelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le cancer, c'est sa grotte. Vous, c'est votre citadelle imprenable. Voilà. Donc, faites attention le vent. Ou non, le reste du mois, vous êtes juste top ici. Au niveau professionnel, bon, vous avez Mars, bien entendu, qui est dans le signe du cancer, mais qui rentre après. Mars part après. Mars part après. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Au début du mois, il est en Lyon, donc il a tendance à vous donner plein de pêches, etc., etc. Mais ensuite, il part dans le signe de la Vierge. Donc, il y a deux, vous allez avoir deux périodes professionnellement. Donc, avec le lion habité par le signe du lion, donc automatiquement, au niveau du travail, vous êtes très ambitieux. Plus la plénule dans le Capricorne, tout ça, voilà, vous stimule énormément professionnellement. Mais jusqu'au 10, voilà, c'est vraiment la première partie. Si vous pouvez partir en vacances après, ça serait juste génial. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'après, Mars part dans le signe de faire quelque chose de plus carré de ça, peut-être rendre, voilà, un document, mais le faire plus carré, plus compréhensif, bien que vous êtes très, très compréhensif, mais voilà, arranger les détails. Mars en Vierge, c'est souvent comme ça. Donc, voilà, c'est se battre pour les détails. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, vous allez être plutôt comme ça, surtout ce mois de juillet, surtout du 10 jusqu'à la fin du mois de juillet, vous allez regarder un petit peu les détails. Au niveau pécunier, bon, amis Capricorne, vous savez très bien que là, quand on a la pleine lune chez vous, bon, plus Mars en Vierge, bon, et après, il y a d'autres planètes qui vont partir en Vierge. Bon, on dépense pas trop, hein, on fait attention à son budget. On est plutôt en train de regarder, faire en sorte qu'il soit un petit peu plus carré, faire en sorte aussi de ne pas dépasser son budget, de peut-être mettre de l'argent de côté pour autre chose qui nous intéresse pour la rentrée. Vous voyez, on est plus dans ça. On est en train de calculer, on est un peu des petits comptables, dirons. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, je ne pense pas que vous allez dépenser et je ne pense pas non plus qu'on va gagner au loto, malheureusement, même si je ne crois pas trop à tout ça. Mais ça n'empêche pas, je... Voilà. Au niveau de votre forme, bon, ben, quand l'amour vous porte, tu vois quoi, amis Capricorne ? Il faut être honnête. Voilà. Le travail se place, l'amour vous porte, les amis sont là, bon, que demande le peuple ? Rien. Rien du tout. Les planètes sont sublimement bien aspectées pour vous, hormis, on a bien parlé tout à l'heure du vin. Donc, ou non, tout va bien. Voilà, amis Capricorne, donc je vous souhaite un très très bon mois de juillet où la sève va remonter, où vous allez sortir de votre citadelle, ok ? Ou alors votre citadelle ne sera plus imprenable, mais bien au contraire, bien prise. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois de juillet 2023, amis Capricorne. Merci et on se dit rendez-vous pour le mois prochain. Ciao.